Doit-on s'assumer tel qu'on est ? C'est ce que pense Anthony Lyricos. Bonjour ! Bonjour ! Lyricos, c'est votre nom de scène. Vous êtes chanteur et avez participé à quelques téléréalités. Votre rousseur aujourd'hui, elle vous plaît ? Pas question de changer quoi de ce soit. N'hésitez pas à donner votre avis de votre côté. Réagissez, soyez pour ou contre. Ça, je suis un peu pourri. Voilà, une bonne ambiance sur le plateau. Ils rigolent tous les deux, déjà c'est bien. Allez, je démarre avec vous Anthony. Vous dites, pas besoin d'artifice, je suis roux et j'aime ça et je m'assume. Exactement, je pense qu'il faut s'accepter comme on est. Il faut s'aimer soi-même. Qu'on soit roux, qu'on soit brun, qu'on soit blond. C'est important de s'aimer soi-même. Essayer de se mettre en valeur par ce qu'on aime, par une passion, par un hobby. Et ne pas avoir peur du regard des autres. C'est très important. Le regard des autres, c'est important pour vous, Sacha ? C'est important pour moi. Je le rejoins un petit peu, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est important parce qu'à partir du moment où on a un complexe, par exemple... Vous avez un complexe ? Moi j'avais un complexe, par exemple, sur... Oui, j'ai un complexe, genre je n'ai pas de fesses, j'aurais voulu être... Vous, vous attirez beaucoup les filles. Pas mal de conquêtes. Qu'est-ce qui fait votre charme alors ? Je pense que c'est le fait que j'ai su rester, essayé de rester ce que je suis vraiment. Et que j'ai montré... Votre personnalité. Voilà, ma personnalité, ce que je suis, mon intérieur, mes valeurs. Et que j'ai su m'assumer finalement un beau jour à être ce que je suis aujourd'hui. Alors, il y a vraiment cette forme de discrimination ? C'est ça, exactement. Il y a toujours eu cette forme de discrimination de mettre toujours les gens qui sont roux d'un côté. Et il y a toujours eu cette affirmation comme quoi les roux puent. Ah mon Dieu ! Et je ne comprends pas... Confirme, ce n'est pas le cas. Et je ne... Ah ben merci famille ! Mais je n'ai jamais compris. Et je n'ai jamais compris cette affirmation qui reste tout le temps, même à travers les réseaux sociaux. Parce que c'est à travers aussi les réseaux sociaux qu'il y a une incitation à cette haine. Vous me disiez qu'il y avait même un groupe anti-roux. Il y a eu... On a vérifié, il y en a un en France. Exactement, il y a eu des... Est-ce qu'Anthony, vous êtes un vrai roux ? Ben le vrai roux, c'est... Il y a différents types de colorations. Il y a, moi, plutôt le côté blond vénitien avec des reflets blonds. Oui, c'est ce que disait Sacha. Et c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Tu n'étais pas roux, tu étais blond vénitien. Certains types de roux, c'est ce qui fait la beauté. C'est comme un arc-en-ciel, il faut de toutes les couleurs pour que ce soit beau. Dans l'adolescence, j'ai eu très pur. J'étais très complexé. Et heureusement que... Le problème, c'est la période adolescente. On a envie de s'isoler parce qu'on est critiqué. On se renferme dans cette bulle. On n'a plus envie de s'ouvrir au monde extérieur. Moi, j'étais avec mon iPod. Et là, j'étais en train d'écouter ma musique à travers les couloirs sombres de l'école. Parce que je n'arrivais... Les couloirs sombres de l'école, vous avez une image... Oui, vous avez vraiment vécu ça tristement. Je m'en souviens tristement, oui, oui. Et j'avais très dur de me mettre en avant parce que les autres ne m'acceptaient pas tel que j'étais. Et un beau jour, j'ai rencontré une fille dans cette école qui... Tiens donc, elle me regarde, elle me dit, je te trouve mignon. Mais un beau jour, elle me dit, oui, mais je trouve que tu serais trop sexy en changeant ta couleur de cheveux en brun. Elle vous l'a dit. Et je pourrais te faire une coloration. J'ai réfléchi et je l'ai laissée comme ça. Vous avez dit non. Des jours en absence et elle n'est jamais revenue. Ça ne vous a jamais effleuré l'esprit de changer quoi que ce soit de votre physique ? Et pourtant, je l'aurais bien fait tellement je me sentais mal à l'aise à l'intérieur de moi-même. Tellement j'en souffrais intérieurement d'être rejeté. Et j'aurais pu le faire. Aujourd'hui, c'est un atout séduction, Anthony ? Aujourd'hui, je dois dire que cette couleur, cette différence fait ma valeur. Et ce côté atypique qui m'a beaucoup aidé dans les rencontres finalement. Et comme je vous l'ai dit, si je n'avais pas passé par ce passé difficile, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Vous avez fait beaucoup de casting aussi, évidemment, vous avez dû vous présenter. On a eu des images, je ne sais pas si on les a vues passées de Belgien, notamment chez nous, RTL. Justement, vous êtes préparé comment à ce casting ? Vous avez dit j'y vais comme... Vous aviez l'air d'être tout à fait naturel. On vous voit là, ça y est, on vous voit. En plus, vous chantez l'opéra. Vous étiez vraiment à l'aise. Vous étonnez manifestement les jurys. Effectivement, mais j'ai toujours eu ce personnage atypique. Quand j'arrive sur scène, c'est vrai que je dois être dans mon personnage, je suis dans mon univers. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais donc, vous n'êtes pas préparé spécialement comme on l'évoquait à l'instant avec Sacha ? Non, non, non. Vous n'avez pas eu des coachs ? Non, non, non. Mais j'ai toujours... C'est l'expérience qui m'a donné le courage de faire tout ça grâce notamment à l'incroyable talent que j'ai fait en France. Et puis j'ai fait la version belge qui m'a ouvert les portes à tout prix des deux. Oui, j'avais fait deux versions. Mais c'est vrai que quand on a un style comme ça un peu différent, c'est vrai que ce n'est pas évident au début. Mais Anthony, vous pouvez continuer sur votre lancée. Vous avez 30 secondes, tiens. Pour résumer, votre pensée que vous aviez démarrée juste avant le jingle. Top chrono, c'est parti. Alors, pour revenir sur le thème principal des rouges, je voudrais dire que les enfants et les adolescents qui sont en pleine construction de leur personnalité peuvent souffrir énormément de ce manque de considération et de ces moqueries considérées comme anodines. Et par ailleurs, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ont vraiment un rôle important dans ce dénigrement. C'est vraiment d'une incitation à la peine. Les enseignants et les parents ne doivent en rien laisser passer. Quand leur enfant s'amuse à se moquer des roues et à les définir comme des poils de carotte, ces stigmatisations-là peuvent avoir des conséquences tragiques. Et je terminerai par cette conclusion. Il est temps que cela cesse et que tout le monde prenne conscience du danger de ces moqueries banales. Et bien voilà, vous étiez... Alors, pour moi, vous vous en foutez du regard des gens. Le principal, c'est si vous vous sentez bien pour effacer quelques complexes en mettant du botox, en refaisant votre poitrine, en refaisant votre nez, sans rentrer dans l'extravagance et dans l'extrême. Restez vous-même. Si cela vous fait du bien pour avancer dans la vie et être bien avec les autres, ça n'a pas de prix. Faites-le pour vous et pas pour les autres, comme je le fais moi. Merci. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Tout de suite, RTL Info, 13h avec Luc Gilson. Bel après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada